Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet d'oral, une démonstration, celle de la dérivée du produit de deux fonctions. Commençons d'abord par la formule. Quelle est la formule que vous utilisez lors des exercices ? Et bien celle-ci on se rappelle assez souvent, c'est donc f fois g prime en a, f prime de a fois g de a plus f de a fois g prime de a. Maintenant il nous faut des conditions, donc rajoutez un si plus l'hypothèse et le alors ça sera notre formule. Dans la formule on voit qu'on a f prime et g prime, il va falloir imposer qu'elles soient dérivables au point a. C'est tout, on peut donc commencer la démonstration. Quelle structure ? Ici cela commencera toujours par la même façon. On va prendre un côté de la formule et puis après quelques étapes à de brique on arrivera de l'autre côté. Commençons donc par f fois g prime de a. Ensuite pour les autres démonstrations, cela commencera toujours par la même étape. On continuera avec définition du nombre dérivé au point donc f fois g de a. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien c'est donc la limite quand x prime a. Et ici nous avons f fois g en x moins f fois g en a, toujours sur x moins a. Qu'est-ce que cela veut dire f fois g de x ? Et bien ici on va utiliser la définition du produit de deux fonctions en un point x. Donc f fois g de x, et bien cela signifie tout simplement f de x fois g de x. Voilà ce qu'on va utiliser pour la version x et la version a. On a toujours notre limite donc f de x fois g de x moins f de a fois g de a, toujours sur x moins a. A cette étape il va falloir une astuce algébrique. Cette astuce algébrique elle va venir se glisser entre nos deux termes du numérateur. Pour cela je commence par les réécrire avec un énorme espace entre deux. Qu'est-ce qu'on veut voir apparaître ? Et bien on aimerait f de x moins f de a sur x moins a. Donc l'idée ici c'est de se débarrasser du g de x, et de l'autre côté on voudra faire la version g de x moins g de a. Donc on voudra se débarrasser du f de a. Notre astuce algébrique ne va pas pouvoir enlever ou simplifier le g et le f de a. Le g de x et le f de a. Donc on va simplement se débrouiller pour le mettre en évidence de chaque côté. Donc on ajoute une expression et on l'enlève, comme ça ça ne rajoutera rien du tout, ça ne change pas notre expression. On voit que dans les deux premiers termes on va pouvoir mettre g de x en évidence et dans les deux suivants f de a en évidence. On va aussi profiter de réarranger un petit peu algébriquement cette énorme fraction pour la couper en deux fractions. On va donc écrire le x moins a uniquement sous le f de x moins f de a et uniquement sous le g de x moins g de a. Et on est toujours avec une seule limite, donc une grosse parenthèse pour bien le préciser. Maintenant évidemment on comprend qu'il y aura quatre termes et on aimerait donc séparer, au lieu d'avoir une limite, on aimerait quatre limites. On utilise pour cela des propriétés des limites. La limite d'une somme c'est la somme des limites et le produit des limites c'est la limite du produit. Pour autant évidemment que toutes ces limites existent séparément. Donc ici c'est ce qu'on va avoir, quatre limites au lieu d'une seule. On va devoir justifier l'existence de chacune d'entre elles séparément. La première et la dernière sont faciles à voir puisqu'en fait il ne s'agit que de notre hypothèse de départ. f est dérivable en a et g est dérivable en a. On peut donc inscrire ces deux là comme f' de a et g' de a. Les deux suivantes nécessitent quelques arguments. On en a une encore assez facile, la limite quantique se t'enverra de f de a. C'est une constante, donc la limite d'une constante restera cette même constante. Il nous faudra juste argumenter la dernière limite ici. On sait d'après la formule mentionnée qu'on doit avoir g' de a. Mais alors pourquoi ? On a une hypothèse qui nous dit que g est dérivable en a. Oui, et alors quel est le lien ? Donc le lien c'est qu'on a un théorème que vous trouvez sur cette chaîne qui nous dit que si une fonction est dérivable alors elle est aussi continue en ce point a. Et donc si c'est continu, et bien la limite est égale à l'image. Nous avons donc bien ici l'égalité mentionnée au début dans l'énoncé. Donc ici on voit f' de a fois g' de a plus f' de a fois g' de a. On était parti d'un côté, on est arrivé de l'autre côté. J'espère que ces explications ont été claires. Je vous souhaite de bonnes révisions et à une prochaine démonstration sur cette chaîne. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501